Non, non, non. Wow, Roi Démon, il joue toujours au jeu, lui ! Attends, c'est... Non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Ah, ok. Moi, j'en ai que deux, là. Attends, ah merde, j'ai mis la mauvaise. Attends, je te renvoie. Ça, ça devait être une game early season, non ? Euh... Attends, est-ce que... Je dis pas que j'ai mis la mauvaise sur YouTube, quand même. Je crois que t'as mis la mauvaise sur YouTube. Attends deux secondes, là. Ça, c'est vachement con, quand même. Bah, parfait. En plus, j'ai supprimé mes trucs à atteindre un long, je l'avais enregistré. Mais ouais, mais c'est chiant. Après, du coup, j'ai plein de replays contre des tchals qui sont upload sur YouTube. Mais ça fait un peu plus longtemps, quoi. Ouais, si c'est un peu plus long, c'est un peu stupide pour toi. Mais c'est ta... Mais justement, c'est contre des tchals où je voulais voir... C'est quoi, c'est récent, ou pas ? Genre, si tu dis récent, c'est 3-4 mois, ou c'est genre 3-4 ans ? Deux mois, mais en deux mois, quoi. Ouais, deux mois, c'est fine, alors tu peux m'en envoyer un. Vas-y. Hop. Mais je crois que je me suis vraiment fait ouvrir, pour le coup, sur certaines de celles-là. Check. Ouais, c'était le même match-up que j'avais nommé pareil, du coup. Alors... Wai versus Ari en tchal. Terrifiant. Enfin, c'était des tchals de la saison d'avant, genre c'était vraiment la saison d'entrée. Hum-hum. Je connais bien ce match, apparemment. On va voir ce que ça donne. Donc on va parler majoritairement de la phase de lane, vu que c'est là aussi où t'as une lacune. Ouais. Et là, match contre match, tu vas souffrir, parce que je vais te donner tous les micro-détails et ça va te casser les couilles. Tu vas voir à quel point, bon, c'est difficile de progresser. Après, le truc là, c'est que maintenant, j'ai fait beaucoup de... Bah, du coup, avec Sane, j'en ai fait quand même quelques-uns. J'ai un autre coach, genre Pac, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, bien sûr. Pac, bah on fait quand même beaucoup de lane phase. Maintenant, c'est moins un point faible, mais ça reste un point faible, quoi. Je pense, comparé à des Challenger. Mais en Master, c'est bien, quand même. Ah ah. Là, je décide d'aller ward, parce que j'ai pas la prio dans les early levels contre Oriana. Alors, dans les deux premiers levels, t'as la prio, normalement. Contre Oriana ? Oriana, tant qu'elle a pas... En fait, elle peut te trade, mais avoir le push, elle va spammer les autos, tu vois. Si elle a la push, regarde, t'as vu ce qu'elle vient de faire, là ? Ouais, ouais, elle a pas le droit. Si elle fait ça, tu fais quoi, toi ? Soit tu cours dessus, tu mets QQ, ou soit tu mets QE instantanément dans la wave. Mais tu peux pas la laisser mettre un spell dans la wave et ne pas... Soit trade back, soit trade dans la wave. Tu dois faire ça instantanément. Et voilà, quoi. Tu l'as, le push, si tu perds pas auto. Là, tu vas vouloir... Voilà, respecter. C'est pour ça que c'est un peu tricky, League of Legends. C'est que quand tu joues match contre match, si toi, tu... Si lui, il met ça dans la wave, normalement, t'es censé t'avancer. Il peut plus rien faire. Alors, t'avances. Il met... Si t'avances vers là, là. Il va se mettre vers... Il va essayer de se barrer, mais dans tous les cas, t'as un angle pour mettre QQ et auto auto. Et lui, il peut pas taper les creeps. Parce que s'il tape les creeps, il se met immobile face à toi, et donc tu peux QQ, tu vois. En fait, le fait qu'il ait mis son Q dans la wave, c'est normalement, t'es censé t'avancer, mais juste... Tu continues de perdre ma auto, mais juste t'avancer, et tant qu'il a pas son CD de Q, t'es censé lui mettre un QQ direct, tu vois. Et si tu peux pas lui mettre un QQ parce qu'il recule comme une... Vraiment une vraie sasa, bah tu mets perma auto sur la wave et tu mets... Et tu garde ton Q. Et si tu peux... Tu peux matcher le push si tu veux. Et le but, c'est de réussir aussi à QQ s'il est soit dans les mêlées, soit dans les sbires, pour pouvoir match... Pour pouvoir push et trade en même temps. C'est des détails comme ça, et c'est à très haut niveau, c'est ce qui fera la différence. Et si tu vas jamais t'arrêter d'auto-attaque, et surtout, tu dois... Tu vois, là, tu as bluffé une auto-attaque pour je ne sais quelle raison, et d'ailleurs, tu vas continuer une auto, tu vas perdre le CS, et en plus, tu vas te prendre le trade et te puisses une auto. Donc là, tu reviens, et là, hop, tu vas mettre le push, toi, dans la wave. Et lui, il a pas besoin de faire ce spell dans la wave, parce qu'il a déjà trade sur toi et dans la wave, tu vois. Tu t'es arrêté d'auto pendant une seconde, ce qui a fait que ça t'a puni, parce que maintenant, c'est lui qui a le push. Ça avance avec la wave, pour pouvoir taper directement dans ce premier cri, puis avoir deux autos d'avance. À très haut niveau, la différence entre avoir le niveau 2 et ne pas l'avoir, c'est parfois une ou deux autos. Donc c'est pour ça que tous ces détails qui s'accumulent, taper le premier melee de la deuxième wave avant toi, perma-auto, toi, t'as cancel deux autos depuis le début de la lane, plus lui, il a auto une fois plus tôt, ça fait trois autos d'avance déjà minimum. Là, tu vas mettre une auto sur lui, ce qui est bien plus QQ, donc t'as pas le QQ, donc t'es un peu dans la merde. Et toi, t'as mis deux autos, c'est bien. T'as perdu un sbire en échange. Et là, c'est le seul truc qui était bien. Et maintenant, tu vois, tu devrais déjà être en train de t'attacher celui-là pour pouvoir avoir le niveau 2, parce que là, il va l'avoir. Et heureusement, il l'a pas assez vite pour pouvoir te punir. Et ça, par exemple, ça, c'est risqué, tu vois. Ça veut dire que tu n'as plus de spell pendant 14 secondes face à un mec qui en a deux, donc tu vas avoir du mal à... Ouais, maintenant, je prends tout le temps le... Le E.E. Ah, ok, c'est bien. Parce que le... Ça, c'est bien quand tu joues contre un laner qui est weak, tu sais, un Lyonnais ou un truc comme ça. Ouais. Eh oui, les gars, Lyonnais, c'est weak en face de lane. Si vous n'arrivez pas à le bully, c'est que vous êtes nul. Je rigole, Lyonnais, c'est broken, mais c'est quand même weak. Et tu vois. Ouais. Ça, c'est un peu du troll. T'as deux choix, ici. Moi, je pense que vous n'avez pas les dégâts pour le tuer, même si tu flash W. Enfin, flash EW. Je pense. Ah, quoi que. Non, je pense. C'est comme tu n'as pas ton Z, tu n'as pas de Q derrière, donc en gros, tu ne peux même pas mettre ta marque. Pour moi, vous n'avez pas les dégâts, même si tu flash W. Donc, le seul truc que tu peux faire, c'est E.E. Je ne sais pas si c'est ton jungle qui est en duo avec toi. Oui, oui. Mais il aurait dû attendre, genre, une seconde, ici. Tu aurais dû parler de tes CD aussi ? Dire, ah, bah, attends 5 secondes que j'ai mes CD. Parce que là, Lyonnais n'avait pas s'arrêté de jouer comme ça, crois-moi. Je sais que le Panthéon, il veut vite aller dans son bot side, mais là, il aurait pu forcer plus que le flash. Il aurait pu prendre le kill s'il avait attendu, genre, 2-3 secondes, parce que Lyonnais aurait poussé de melee, elle serait allée là, là, et il aurait eu le kill facile. Et tu vas forcer son flash. Donc là, ton but, ça va être de reset, on est d'accord ? Oui. Parce que là, tu n'as plus beaucoup d'HP. en trade-back. En fait, là, j'aurais juste pas dû mettre mon truc, le garder, et si elle s'avance, je lui mets QEEE, et ça one-shot les melee, enfin, ça one-shot les CS derrière. Et là, je ne sais pas ce que j'ai fait à rester, genre. Ah là ? Après, je crois. Enfin, je parle de pour le QEEE. Ouais, genre, ouais, c'est là. Ouais, bah, j'ai essayé de le mettre, mais en fait. Enfin, je dois attendre encore plus, quoi. Oui, parce qu'en fait, t'as aucune raison d'instantanément faire ça, parce qu'il te faut deux QEEE pour prendre la wave. Donc, t'aurais dû mettre pas mal d'autos sur les melee, attendre qu'elles s'avancent. Quand elles s'avancent, c'est là où tu lances tes spells, tu vois. Le jeu de la midlane, match contre match, c'est vraiment le jeu du celui qui est le plus con qui gagne, tu vois. Dans le sens, en gros, c'est celui qui joue au plus con, c'est-à-dire qui garde tes spells depuis longtemps et qui va aller se teaser au bon moment. Si tu les gardes trop longtemps, ça sert à rien. Si tu les utilises trop tôt, ça sert à rien. Il faut trouver le bon moment. C'est vraiment le jeu qui définit la différence entre un bon et un mauvais mineur. Ça, par exemple, c'est du griff pour toi. Là, j'ai perdu trop de vignes. Là, tu n'ailles rien. Tu ne vas rien faire. Juste, il arrive. Il a l'avantage d'XP. Ah, ça, c'est marrant par contre. Et là, t'aurais pu mettre l'œil, tu vois. C'est ça qui est marrant ? Pourquoi t'as pas mis l'œil cette fois ? Là, je le mets beaucoup. Là, après, j'ai genre 200 games de way de plus. Ok. C'est situationnel. Mais quand il n'a pas de flash et qu'il n'a aucun endroit où counterplay avec un champion non mécanique, ah, frérot, mets l'œil. Le route est fort, il est plus facile. Saut qu'un slow. Ah, tu reviens. Tu aimes bien mettre ton QE pour rien, là. Pourquoi tu mets Q2E ? On va dire que c'est l'inespérance sur le champion, tu vois. À l'époque. Ah, 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 ah. Là, tu vas push, push, push. Et maintenant, le match-up est censé s'inverser. C'est censé être là, il y en a qui se domine, mais elle ne joue pas super bien. Tu flash out ça parce que t'as vu qu'il y avait le jungle, c'est bien. Et là, tu vois, tu t'es avancé. Ici, là. Tu vois, donc maintenant, t'as pu te céder. Donc maintenant, tu fais quoi ? Bah, tu es sa victime. C'est pour ça que tu te fais catch ici. Si t'avais eu tes cédés, tu l'aurais juste firme. Et si tu n'avais pas eu tes cédés, tu aurais juste dû reculer légèrement. Et dans ces cas-là, en fait, tu as joué au jeu du con et t'as perdu. C'est-à-dire que tu as utilisé tes spells trop tôt, pour rien. Alors que tu aurais pu taper la wave, push et avancer. Et c'est quand elle, elle avance ici, là. Là, tu peux avancer. Là, tu peux avancer. Tu peux taper la creep sans mettre ton ZZ, d'ailleurs. C'est ZE, je crois. Je n'en ai même plus. ZE. ZE. Tu aurais pu t'avancer, juste taper les creeps sans mettre ton ZE. Et attendre qu'elle fasse une erreur. Et ensuite, tu peux t'avancer. Parce que le jeu du match versus match, c'est le premier qui est sur la wave. Généralement, un, le push. Deux, la position pour pouvoir mettre ses spells. Genre, l'Ariana aurait pu mettre son Q ici et être prête à te trade. Le truc, c'est que quand t'arrives sur la wave, l'Ariana, elle aurait déjà dû être là, là, ouais. Et mettre son Q ici. Et ensuite, se mettre là et jouer en miroir avec toi. Et si tu t'avances, tu vas mettre QE, QW. Et t'es baisé. Genre, le match-up est trop dur. Et elle joue mal. Elle joue très mal, là. Pourquoi elle n'a pas son ordre de positionner qui est déjà là ? Ce qui fait qu'elle a juste à s'avancer de 2 mm pour te mettre un QW et tu peux rien faire. Là, là. T'imagines, si elle s'était avancée, qu'elle serait passée par-dessus ta griffe et qu'elle t'aurait... Ou alors qu'elle aurait reculé. Il y avait plein de façons de jouer, tu vois. Juste, elle joue mal. Ce qui fait que tu peux t'exprimer, même si t'as moins d'ICS. Alors qu'elle joue pas si bien que ça. Waouh. T'as beaucoup d'aide, hein. L'ulti-chain, le troisième gang de Panthéon. T'as même pas eu l'assist. Et genre, je crois, cette game, je me suis fait AstroGap après. Je me souviens maintenant, je me suis fait... Elle était en train de full-type dans le chat. Ouais, voilà. Et après, là... Et comment dire... Et après, je me suis fait Gap. Là, ouais, à la base, la base. Mais qu'est-ce que c'est que ça, me dis-moi. T'as vu mon Giddleston Wave ou pas? Ouais. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Comment dire? J'en ai parlé dans le Giddleston Wave. C'est quelle situation? Ouais. C'est un slow-poucher en moi, parce que c'est... Ouais, j'en ai parlé. Moi, j'appelle ça différemment. Dans ma vidéo, il y a... Bon, après, c'était sur la top lane. Mais la top lane, c'est pas parce que c'est mis sur la top lane que ça veut dire que c'est pas sur la mid lane et la back lane. C'est... Je sais pas, je fais pas le mot en tête, mais pour moi, c'est un slow-pouch vers moi et là, j'aurais dû essayer de réduire la wave s'il joue avec le Volipyr, quoi. Un guide de gestion de wave. C'est mon guide par cœur. Alors, ça doit être vers... Dans les premiers, non? Ah, moi, je l'ai mis avant. Ah oui, c'est celui-là. Ouais, OK. Un timing d'agression, mon gars. Qu'est-ce qu'il veut faire, les gars-gasses, ici? Il veut taper. Il veut taper qui? Il veut taper le Jax. Ouais, parce qu'il a la wave. Qu'est-ce que veut faire le Jax, ici? Il veut reculer et perdre trop de cesse. Exactement. Et toi, tu fais quoi, là? Ah, là, quand tu fais ça, là. Ça, là. Ça, là. Ça, là. Ça, là. Ça, là. Tu fais quoi, là? J'ai pris un trade. Ah, ah. Avec la wave, viens vers toi. Et que tu perds les trades. Trop tard. Timing d'agression. Attends la wave à ta tourelle. Respecte. Et même si ton adversaire est en 0-10, tu dois respecter, des fois. OK. Tu viens, tu l'as mute instantanément plutôt que de tilté. C'est ça qui est important, c'est de reconnaître que c'était un timing d'agression et que son adversaire, même si t'es top lane, même si t'es mid lane, même si t'es un level de... Il faut savoir reconnaître, des fois, quand c'est un bluff. Mais là, c'était pas un bluff. Tu peux pas. T'as vu, le champion de match control est difficile quand tu visque là. Oh, rien n'a vécu, tu vois. Qu'est-ce que t'aurais dû faire ici? Bah, j'ai aucune info, je dois jouer beaucoup plus bot side. Enfin, si, du coup, j'ai des infos, bot side, et je dois jouer beaucoup plus vers le bot side. C'est-à-dire quoi, ça? Ça veut dire me placer sur la wave vers le bas, quoi. Et t'aurais fait quoi? Parce que le volet bien, c'est quand même venu, en fait. T'aurais changé quoi? Bah, j'aurais couru, pour moi, ça passe. Vers où? Vers le bas. Vers mes alliés, quoi. OK. C'est ça que tu penses, vraiment? Oui. Oui. Ouais, bah, c'est ça, bravo. Parce que là, ça, c'est le truc de golem que tu fais quand t'es encore pas assez bon au jeu. C'est... T'as de la vision. T'as l'information. Les adversaires, même s'ils ont l'information, bah, tu pars par le bas. Ils font quoi? Le volet bien va te triple flash vers toi? Ouais, c'est ça. Là, tu joues ici. Si tu joues ici, t'as ton choke point, bah, elle s'avance. Tu mets ton R, ton E, ton Q, t'en sais rien. Et derrière, explosion pour lui. Et le volet bien, il vient par derrière. Oh, bah, tu t'en fous, tu pars par le bas. T'as bien raison, mais juste, tu le fais pas. Et donc, ça te coûte cher. Et c'est ça qui fait la différence entre toi et un autre joueur de... 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 de haut niveau, tu vois. Merci Neo Genesis pour le 5e mois de Prime. Non, c'est même pas du Prime, c'est un tier 1. Merci à ceux qui sont sub. Attendez, j'ai pas sorti le... C'est qui? Ça. Voilà. Je vais voir les subs. Ouais, désolé, j'étais en train de regarder un truc. Il y avait un sub, j'avais pas la liste des subs, l'argent avant tout, tu sais. Ça marche. Et voilà, donc la différence entre un mage au niveau, t'as vu, elle se joue sur... aussi comment tu joues dans la faiblesse, entre guillemets, sur ta vision. Surtout que t'as Lulu et t'as au Parthéon quand même. Beaucoup joué autour de toi. Tout ça pour que tu sois pas performant dans les moments où t'en as besoin. Là, t'as Lulu, elle troll, évidemment. Parce que c'est pas de ta faute. Ouais. C'est bon, j'ai réussi à upload l'autre vidéo. D'ailleurs, j'ai... Ouais. Si tu veux. Vas-y, on va faire l'autre, alors on va s'arrêter sur celle-là. On va faire un petit peu de l'autre. Au revoir à moi. Parce que c'est beaucoup plus... de Relevant, je pense que... Ça, tu peux voir déjà qu'il y avait quand même... Ouais, ouais, ouais. C'est la queen qui, à mon avis, existe toujours. Oui. On va pas regarder totalement celle-là parce que je vais pas avoir le temps avec la suite. Ça marche. Joue quoi, tu joues ? Oriana contre... Wave contre Riana ? Ouais, c'est le même match-up. C'est le même match-up récent. Donc là, toutes les erreurs que tu fais, j'ai Roald des critiques, et on est d'accord. Oui. C'est-ce que tu fais ? Allez, la suivre, là. Je voulais la zonée de la wave. Tu vas la zonée de la wave, là ? Il va te courir dessus. C'est un bon zoning, ça a bien joué. Ouais, c'est bien deux golems qui se regardent. Tu vas là, instantanément, que tu commences à auto-attaquer la wave, elle a au moins 5 CS de retard, elle peut plus suivre. Enfin, 5 CS. 5 autos de retard, elle peut pas suivre le push. Tu peux même mettre un QE dès le début, et elle aura pas le temps de venir mettre... Tu la laisses poser sa ward de merde, si elle veut poser sa ward de merde, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Elle a le retard. Elle a pas le droit d'arriver avec 5 CS de retard sur la wave. Enfin, c'est un match-up aussi important que le wave. Celle-là, tu vas avoir le push, et dès que t'as le push, derrière, tu te mets entre la wave et elle, sans pour autant rentrer dans sa range de spell, et elle a un level de retard à chaque fois, à chaque rendition, et elle peut plus rien faire. C'est surtout que là, si j'allais un peu avant taper la wave, dans tous les cas, je peux lui mettre un QE gratuit, en plus. Exactement, parce que tu te serais mis ici. Elle fait quoi ? C'est la même chose, mais je la suis pas ici. Et t'aurais mis 5 autos sur la wave. Exactement. Et ça, c'est vraiment gros, parce que c'est snowball. En fait, les match-up match vs match, c'est ultra snowball-y sur tous les détails. C'est-à-dire que si tu joues bien, magnifique Q, si tu joues bien, tu snowballes de fou. Et là, t'as vu, oh, t'as plus de Q, donc tu veux plus auto-attaque. Pourquoi ? Parce que si elle, elle a son Q, elle aime trade. C'est pour ça que quand tu joues match contre match, si tu veux mettre un QQ, déjà, il faut être bon. Non, oui, ça, c'est le bénéfice parfait, mais c'est rare que les joueurs soient assez mauvais pour se mettre sur la wave. mais c'est plus genre, touche-le ton QQ. Et pour ça, tu t'avances, elle n'a pas de Q. Elle l'a posée là. Là. Combien de secondes de CD de Q ? Je crois que c'est 7 ? 6 ? Je sais pas. 6. 6 ? 6 secondes pour avancer. Elle fait quoi, là, si tu t'avances et tu te mets là ? Rien. Rien. C'est auto la wave, et c'est elle qui peut pas auto. Pourquoi tu te dévases, pourquoi tu, pendant 6 secondes, pendant 5 secondes, elle peut pas auto la wave ? Donc tu peux prendre 3 autos d'avance puis mettre un QQ. Ou QQ et puis mettre 3 autos. Tu vois. On est dans les détails, si on veut progresser. Et donc là, t'as plus de push. Magnifique. T'as vu, t'as plus de push, alors que t'es censé l'avoir 10 fois dans cette game. Ouais. Vu les erreurs qu'elle a fait. Mais t'as vu, c'est comme ça, c'est dingue. Les matchs versus match, c'est mécanique, mais autrement. C'est des détails de spacing, de gestion de CD, de compréhension des auto-attaques. Tu vois. Tu viens de te mettre à l'écart de la wave. Là, tu vas te prendre un trade back. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? T'as avancé et mettre ce trade back. Tu le mets pas. T'attends qu'il récupère ses CD. T'as transité son niveau 3, il n'a pas de CD. Là, actuellement, il y a 3 secondes sur le Q, 5 secondes sur le W. Ouais. Et toi, t'as tout tes CD. Et tu l'as laissé juste farmer tranquillement, te regarder droit dans les yeux, te faire des petits bisous. Voilà. T'es pas obligé de courir jusqu'à sa tourelle, mais si tu t'approches d'elle et qu'elle recule, tu tapes la wave et elle n'appelle le push. Si tu t'approches d'elle si tu préfères précisément. Parce que le E-Q-Z, il est fait en face de là une face à des pros. Surtout quand il y a les waves. Voilà, exactement. Quand il y a la wave devant, ça marche quand même. Ce trade back, il aurait dû être présent depuis longtemps. Ce qui fait que t'aurais eu le push. Là, tu commences à trade. Là, tu commences à jouer. Dès que t'as tes CD, tu t'avances vers elle. Hop ! C'est bien. Boum ! Et là, elle a le somme. Et là, tu la domines. Là, c'est mieux. Mais t'aurais pu quand même lui pisser dessus depuis longtemps. C'est ça qui fait la différence. c'est très bon, bien mauvais. Un, 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 un. Alors, tu vois mieux. Je reviens, tu ne veux pas tir, toi. Non, non. Vrai bonhomme. Soit l'Uten, soit BlackRagor. Ouf ! pour le spacing. Oh ! Eh bah, les autres, je suis plus fort mécaniquement que les joueurs. Mais, c'est très bon. C'est-à-dire que si tu touchais juste ton Q, là, elle était finie, phase de lane, finie. Ouais, elle a plus de lane. C'est celle-là où t'aurais pu être intelligent aussi. Ah, c'est bien de mettre ton Q, E, à la limite. Mais à partir de maintenant, là, tu procs à ta popo, tu cours devant sa wave. Elle ne peut plus rien faire. Et tu joues bot side. Elle se met ici. Ouais, ouais. Si elle se met ici derrière les biens en mode, tu ne peux pas mettre ton QQ, tu lui cours dessus, elle est morte. Elle flash out. Si la jungle qui arrive, tu recules, évidemment. Si la jungle qui arrive de l'autre côté, tu en fous, tu vas vers le bot side. Ça dépend de la bot lane. Mais ça, c'est un niveau au-dessus parce qu'en fait, tu dois prendre trois choses en considération. Un, le jungle adverse, s'il arrive par là, il faut que tu partes de l'autre côté. Deux, s'il arrive, enfin, toujours sur le 1, s'il arrive par au-dessus, il faut que tu partes vers le bas. Mais il faut que tu prennes en considération où est la bot lane dans ce cas-là parce que si le jungle arrive par le top et que la bot lane arrive par le bot en même temps, t'es bisé. Mais si t'arrives à la jouer correctement, elle ne peut plus jouer ici. T'as 700 HP, t'as une popo qui va tourner, elle n'a pas de popo. Tu vois, ça veut son stuff ici. Là, actuellement, tu peux avoir 900 HP vu que c'est 150 plus la régénération de base. 900 HP, elle en a 500. Tu avances vers elle, elle fait quoi ? Tu vas passer niveau 6. Elle fait quoi ? Elle te trade un QW, tu lui mets E-E-QQ ou E-E-QZ, elle est morte. Elle va leur lâcher la charte. Là, tu vas la laisser jouer et tu vas la laisser respirer, j'imagine. Moi, je suis à ta place là. Clique droit vers... Non, tu vois ça là. Tu cours vers elle et... Ouf ! Toi, t'es en mode « Ah, trop bien la vie ! » Au pire du pire, je mets mon Z-E pour juste récupérer du mana. Parce que là, t'es en train de saboter toute ta barre de mana pour avoir le push alors que tu pourrais juste last it ici. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a vraiment pas bien joué à la game en plus. Ouais, et toi, t'as pas assez bien joué pour la punir correctement. Parce que là, si tu mets ton Z-E et que juste... Bah, tu te mets là et tu last it avec ton... Enfin, tu mets juste des autos pour récupérer du mana. Moi, à ta place, j'aurais juste mis des autos et elle doit faire un choix. Elle fait quoi comme choix en fait si t'as sa place ? Alors, si tu te mets là et tu touches pas la wave et tu mets juste les last it sur les qui sont les mets, elle fait quoi ? Bah, elle peut pas avancer. Elle appelle son jungle, elle begue. Est-ce que son jungle suffit ? Je sais pas. Et tu vois, là, tu l'a donné de la respiration. Tu l'aides à respirer. En fait, t'es arrivé, tu l'as fait du CPR sur son cadavre pour le réanimer. Alors que t'aurais pu être l'inverse. Toi, t'es censé faire l'inverse. Voilà, là, tu l'as forcé la flash. T'as enfin joué. Maintenant, t'as plus la mana, tu peux plus la punir. Alors que là, t'aurais pu la forcer la flash sans air et derrière, t'avais encore la mana pour pouvoir la air sous tourelle quand elle aurait été sous tourelle pour récupérer la wave canon. Tu vois toute cette différence ? Énorme. Il est bon, League of Legends. C'est pour ça, je m'attarde beaucoup sur la face de lane pour te montrer tout ce qui peut être modifié. Mais c'est dur. Tout ce que je te dis, c'est pas un niveau facile. C'est un niveau très, très dur. Mais toutes ces choses à apprendre, c'est aussi ce qui te montre que League of Legends, c'est bien plus complet. Ça fait longtemps, je n'ai pas joué à LOL. MDR, c'est trop drôle, Ringard. On se tape des barres. Tu vas voir, il va bien se te dommager juste après. Je ne sais pas c'est quand, mais il y a un moment, il préfère prendre les Corbin que tuer sans flash, sans air, sans rien au milieu. À quoi tu joues, là ? T'essaie de s'y step quoi, là ? Ça se foutait ? Elle va mourir, là, si tu mets QQ. Et non, tu l'as loupé. Oui, elle meurt. Check. Ça n'a pas le decision-making, encore une fois. C'est-à-dire, elle est morte, même si elle met shockwave, il faut juste que je touche mon QQ. Des fois, je dis, ouais, tuer, ça ne sert pas à grand-chose, mais là, c'était pas une question de... Enfin, c'était juste gratuit, il fallait le faire. Tu sais ce que j'aurais fait, moi, à ta place, ici ? Enfin, j'aurais QR. C'est qu'elle s'avance, ici. Sur un E. Parce que mon R me sert à tuer, mais vraiment, si tu la sors encore de lane alors que tu as déjà un level d'avance, tu passes niveau 10, elle n'a plus de tourelle. Là, tu vois, j'aurais E, E, R. Instant. Ouais, mais je... Ouais, je vais... Tu le fais. Et elle fait quoi ? Elle a 100 HP sur le tourelle, tu mets QQ, elle est morte. Si tu mets QZ, elle est morte. Non, non, elle était morte de mourir. Il y a mon QZ qui revient dans deux secondes et meurt. Ouais. Et là, tu vas mourir. Flash out, flash out, flash out, t'as pas flash out. T'as pas flash out, tu vas flash out trop tard, tu vas mourir. Ouais, je sais. C'est beau, moi. Oh ! Il shield ? Non. Tu comprends ? Tu comprends très bien, évidemment. Mais t'as vu à quel point genre tu surestimes parfois les adversaires. T'as vu, crème ? Ouais, ouais. J'ai beau. Enfin, surestime. Je sais pas si c'est beau surestimer, mais voilà. Ouais, ouais. Ok, c'est bien. Ok, ça c'est bien. J'écris pas la potion. Tu vas te faire ulti. Pas de chance. C'est filial stick. T'avais pas assez de vision autour de la mid lane d'abord pour jouer bot side. Là, en plus, je crois que... Enfin, je savais qu'il allait aller au Corban, mais je pense qu'il peut vraiment pas qu'il allait me gank instantanément. Mais j'aurais dû le jouer... Ouais, c'est difficile de jouer face à Orana plus Jungle qui gank. Mais bon. Tu vois, c'est les... On va pas parler de ce que j'ai dit dans la première game parce que t'as déjà eu beaucoup d'informations sur le décision making et tout ça, de comment jouer quand t'es un match control face à des Jungle qui gank et tout ça, vis-à-vis de ta vision, vis-à-vis de ta position sur la lane. Mais il y a beaucoup de trades et d'agressivité que tu pourrais faire qui sont plus offensifs, mais plus t'es offensif, plus ça demande d'être bon parce que plus t'as de marge d'erreur vu que de rien faire en face de lane, c'est un peu ce que j'appelle une... Bon, il n'y a pas beaucoup qui connaissent la référence mais pour moi, j'appelle ça une Royzone mais c'est aussi une Larsen, c'est aussi ce genre de choses. C'est les mecs qui sont juste AFK en lane mais ils sont pas mauvais. Le Larsen, il est bien plus fort. Royzone n'est vraiment pas si bon. Royzone, c'est un joueur qui est child, genre le mec qui est vraiment inutile AFK en face de lane mais comme il affronte des gens qui ont peur de jouer, ça marche en div 2 ou en low ERL mais dès qu'il va affronter format farming 16 minutes en face de lane et il accepte de bro lane son adversaire. Vu que les gens ont peur de jouer parce que jouer c'est faire des erreurs, et bien ils acceptent de farmer et d'essayer de faire la différence en teamfight. Mais les bons joueurs qui sont montés en LEC en mid lane, ils ont exterminé des Royzone parce qu'ils n'ont rien à foutre que de bro lane. Ils savent qu'ils sont meilleurs, ils savent qu'ils ont des meilleures mécaniques, qu'ils ont des meilleures compréhensions de lane. Donc ils vont pas faire ces erreurs et Royzone lui va les faire. Moi je déteste ce genre de joueurs qui ont accepté d'être moyen genre de juste bro lane parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Il y a des games où tu dois bro lane ou ce genre de truc mais Royzone c'est 100% de ses games. Dès que tu le mets sur un champion qui est un peu agressif il est perdu ou dès que tu le fais jouer sur un joueur agressif il est perdu. Surtout si je joue mieux la lane la Oregon je l'extermine en plus. Parce qu'il manque des tout petits trucs mais ça snowball très très vite. TP pour défendre l'intermide de toute façon je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres choses à regarder on peut continuer de regarder la game si tu veux mais je pense que t'as déjà beaucoup de points sur lesquels travailler la décision making la façon de jouer la phase de lane et tout ça mais je suis chaud de terminer en faisant 2-3-1-v1 pour voir comment justement tu joues moi j'ai pas joué depuis longtemps mais je m'en fous ça me dérange pas j'ai envie de voir comment tu joues et voir et te dire à l'oral ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal quand tu es en train de jouer je crois que je meurs quand même ouais c'est un peu whatever je vais je vais lancer lol on va se retrouver dessus on va faire quelques quelques 1-v1 où tu vas jouer ton way on va voir ce que ça donne way c'est un bon lane bully c'est oui oui c'est un champion que tu dois jouer la lane ils sont pas contents les autres oui c'est un bon joueur de way c'est plus on dort quoi total push c'est vraiment cancer way ouais viens viens hop alors oh putain j'ai pas fait la mise à jour mais c'est whatever ça prend deux secondes c'est quoi ton pseudo et homer hashtag fur mon dieu crée une partie personnalisée faille de l'invocateur et mode aveugle on s'en fout hashtag fur je vais jouer c'est un matchup normal ça a un peu l'avantage hop je vais jouer TP je vais jouer des runes que je jouerai en temps normal on va pas les cookies je pense sur le bon la potion moi je prends les runes normales mais vu que je suis agressif moi je prendrais sûrement les runes car 65 HP hop et voilà on va voir et je vais te dire tout ce qu'il faut faire tout ce qu'il faut pas faire quand tu quand tu joues moi je peux le faire normalement après je suis rusty ça fait longtemps on avait pas joué mais je devrais pouvoir au moins un rien et dire ce que tu fais de mal et ce que tu dois faire de mieux est ce que tu fais de bien et toi ton but c'est juste de jouer normalement et de faire comme si tu jouais une phase de lane et on regarde justement quelles sont tes lacunes en live entre guillemets tu jouais Aerie dans ce match ouais tu pourrais jouer Comet aussi mais Aerie Comet franchement ça fera pas une grande différence je pense pas que ce sera à 20 HP près que ça va changer la game à très haut niveau j'aurais joué Comet sûrement parce que t'as pas de range tu peux pas mettre des autos c'est un wave si tu mets des autos c'est très bizarre mais après vu ta façon de trade face à De Oriana je pense que tu n'es pas assez bon en spacing et surtout en compréhension des trades pour ne pas te prendre d'autos un bon wave va rarement se prendre des autos il va en mettre mais il va rarement se prendre des autos et toi t'as toutes les phases de lane où t'as joué avec wave tu t'es pris des autos parce que t'avais pas forcément la bonne compréhension de quand tu devais push et comment et surtout t'as peur t'as une mauvaise gestion des cd ça c'est ce qui est dur quand tu joues à wave et wave c'est un peu comme Oriana aussi c'est un genre de champion qui peut un peu bully très très tôt en face de lane et tu dois un peu snowball sur le bully sinon ton champion il n'est pas forcément excellent en mid game faut voir wave il est un peu plus fort que Oriana quand même en mid game ouais c'est fort pendant toute la game en vrai c'est ça alors que il y a un moment où il y a un creux exactement ça fait longtemps et voilà et ça vient d'où ton pseudo du seigneur des anneaux mais c'est mes frères qui avaient le pseudo aussi j'ai juste ah je dois pas jamais le mettre ce Q ah ah toi ça fait deux Q je te mets j'ai le push je vais l'avoir récupéré là normalement moi je vais faire ça parce que je veux récupérer le push si possible c'était bien de mettre l'auto sur moi plutôt que l'auto sur le creep le problème c'est que t'as pris beaucoup de dégâts de mes spells donc même si t'as le push théoriquement ça fait quand même beaucoup d'erreurs qui te coûtent cher en points de vie ce qui fait que là si je proc ma deuxième popo là tu vas commencer à avoir du mal tu vas pas louper le CS je vais reculer je vais respecter toi t'as quand même un déficit d'HP ah j'ai loupé des CS par contre c'est pas bien moi j'ai loupé deux CS j'ai loupé un trade gratuit voilà c'est normalement t'as un gros timing pour abuser mais attention je passe niveau 3 là c'est mécanique tu vois bah j'ai j'ai CTRL Z et ça a pas fait CTRL Z du coup ah ça va être évident et là et là ah bah tiens on regarde en parlant de mécanique c'était mort et vu que je suis mauvais bah on peut back TP ou pas bah oui bien sûr je connais quand même assez bien Way pour ne pas perdre ce genre de trucs là tu vas devoir cancel de TP si tu veux récupérer l'XP mais tu veux pas donc rien tu vas l'XP mais t'auras pas le dernier moi j'ai un bon base j'ai TP trop tôt en plus je suis un connard ouais donc tu vas revenir avec un peu moins d'HP j'ai plus d'XP j'ai plus de CS j'ai la Wave Boons vers moi j'appelle mon jungle peut-être pas d'ailleurs là tu peux essayer de mettre la classique trade à base d'œil faut pas abuser non plus et là t'es dans ma Wave je suis bien content ça c'est bien c'est ce genre de trade c'est les spéciales showmakers chauvilles aussi qui font ça quand tu reviens avec Way si tu peux t'avancer devant la Wave c'est très très bien oh et après derrière tu peux plus facilement je vais attendre de passer niveau 5 n'oublie pas je passe niveau 5 en premier ça c'est le moment où tu vas vouloir jouer agressif mais tu vas oublier ce train ah petit niveau 5 ah je mûre quand même je pense si je ne lâche pas c'est bien si je ne lâche pas si je ne lâche pas dans tous les cas ma Wave est compliquée et là t'es bien si tu survis à ça normalement on peut s'arrêter là et recommencer et ça c'est bien quand tu regardes le résultat de la phase de lane au début enfin pas le résultat parce que le résultat au départ en fait j'ai eu du mal t'es censé avoir un bon matchup enfin mais après le matchup c'est 55-45 donc c'est pas non plus incroyable on va refaire un c'est bien ça me rappelle des bons souvenirs tiens hop mais tu vois tu as pris genre j'ai touché 100% de mes Q sur toi jusqu'au base je crois sauf un Z que j'ai loupé qui aurait dû te forcer à flash vu que je suis nul j'ai pas beaucoup joué j'aurais dû jouer et t'as mal joué tes gestions de CD ce qui fait que j'aurais pu avoir le push à des moments enfin j'aurais pu matcher ton push à des moments j'aurais pas dû le faire et on va reprendre le même matchup je peux changer de champion si tu veux moi je m'en fous comme tu veux parce qu'il y a d'autres champions qui t'intéressent c'est des champions de terrain parce que j'ai pas envie forcément de jouer Yassio dans toi parce que je sais que t'aimes pas jouer contre ce champion tu peux jouer le blanc si tu veux t'aimes pas le blanc non plus j'imagine je vais passer mon parma ban justement c'est pour ça qu'Yassio c'est pas ban ah ouais non faut mieux pas je joue le blanc sinon tu vas pleurer oui bah comment la dernière lane que j'ai faite contre le blanc c'était comment il s'appelle le mid laner de de Mad Lion Scoil c'est pas Fresco c'est l'autre ah c'est l'ancien c'était contre Frescovie c'était contre Frescovie c'était vraiment pas marrant j'ai gagné la game mais c'était vraiment pas c'était vraiment painful ouais allez donc ce que t'as mal fait niveau 1 t'as mal géré tes CD tu m'as tu m'as trop laissé jouer au jeu facilement t'as utilisé ton Q et pour rien c'était compliqué t'as mal t'as mal fait la transition niveau 2 aussi t'as fait très très t'as fait oh la la t'as utilisé tes Q un peu de manière trop précipitée et si tu les loupes derrière t'es baisé et après t'as des trades que t'aurais bon c'est juste un mélange de tout et c'est ça qui fait que c'est compliqué dans League of Legends pour progresser faut faire une chose à la fois et aussi il y a beaucoup de moments où je te sidestep la gueule mais genre très de manière très arrogant genre je te donne un angle obvious de QQ et donc je sais qu'il va arriver donc je le sidestep en fait je suis pas assez patient c'est ça quand je me mets entre mes casters et mes mêlées que je te donne un angle de QQ et t'es en mode vite il est gratuit et bah juste j'anticipe et je te fais waste ton spell d'ailleurs j'ai le pouge grâce à ça c'est pas un hasard juste à plus haut niveau les gens tombent pas dans le panneau alors le prennent très bien et tu peux pas le dodge le QQ de Waze si tu le lances bien il est quasiment pas dodgeable oui non il est très compliqué il faut vraiment sidestep avant son lancement pour pouvoir le sidestep sinon c'est mort tu peux pas le sidestep dès que l'animation est lancée c'est trop tard oh loulou magnifique tu oses pas QQ tu vois je remets dans les cryptes je t'avais dit qu'il y a que des mauvais joueurs qui font ça ouais non ah tu me donnes des Q gratuits j'ai aucune hésitation à les mettre parce que même si ça touche pas ah j'ai fait la même chose que tout à l'heure où je t'ai vraiment donné le là tu feras gaffe il n'y a plus de creep ah mais t'as ton QQ qui revient bon je t'ai mis deux autos t'en as mis une je vais reculer pour pas que tu QQ je vais Q la Waze Blackline parce que au moment où je vais avoir mon QQ qui revient j'aurai un niveau 2 coucou ça je peux pas le dodge par contre bonne chance à toi tu viens me push ta wave et t'as plus de CD t'as vu c'est chiant Leo fait dire ça au niveau dans les matchs contre match ah tu veux le last hit celui-là oh j't'aurais pas du je t'ai donné toute ta wave en plus mais là tu vois appuie sur tab ah ouais ça c'est le problème c'est quand tu montes en niveau au niveau du trading ouais c'est compliqué et derrière c'est le farming qui devient compliqué quoi là tu fais des erreurs de spacing et niveau 2 je suis niveau 3 mon grand ah ça c'est un bon sidestep c'est super important celui-là sinon t'es dans la merde et là t'as plus de CD tu vas vouloir last hit comment bah tu vas faire un Q soit tu sais bien d'avancer des fois vraiment la différence entre les bons et les mauvais joueurs c'est quand ils avancent je l'ai pris quand même celui-là ouais et buffer l'animation en étant à l'envers moi je vais vouloir baisser l'épée mais tu vois même en ayant sans HP davantage tu restes un way donc t'as l'avantage de la range il faut que je baille ton EE si je veux si je veux voilà dommage pour moi si tu touches t'es mort ah là t'as envie de rester hein 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 moi tout ce que je veux c'est quoi ici hmm la wave est back ouais il va y avoir EE un peu la petite comète pas de la chance c'est pas de la chance je vais mettre le cube même si j'ai pas le creep je m'en fous je vais juste poucher des key reset une petite ward en plus pour être sûr si tu viens je te tue là je suis bien content je vais revenir en premier la vie est belle 3 CS de plus j'aurais dû avoir plus mais j'suis nul petite pink reviens vite c'est le mode moi du coup ouais bon moi j'ai une pink mais c'est ce que je tryhard t'as plus de range que moi hein c'est pas moi qui doit faire ça normalement t'as pris l'agro du creep là je vais revenir dedans parce que je sais qu'il y a le canon qui va te taper ça fait mal oh j'suis nul ça tu vois j'suis vraiment washed up hein c'est arrogant tiens bah le truc c'est Kiddy of Legends c'est un jeu fun parce que tu vois comme là on trade comme des sauvages t'as moins de contrôle dans la lane mais tout le monde est souvent load sur ce truc comme ça c'est ça que les gens font pas en compétition parce qu'ils ont peur de faire ça ouais ils ont peur ça c'est ça rend le match happy avec le jungle et tout voilà exactement c'est pour ça que il y a aussi des games où tu vas vouloir ne pas autant trade parce que justement il y a des jungles qui sont très agressifs si toi par exemple t'as une Evelyne et le jungle en face c'est un Jarvan t'as pas envie de de trade comme un sauvage tu vois sinon c'est bizarre tu peux te concentrer vas-y tu peux tu peux fermer la bouche hein c'est bon j'ai pas attendu l'essai de mon queue mais voilà de toute façon la lane est whatever la suite j'ai 5 CS avant j'ai le push je peux reset on va se faire chier mais voilà t'as compris oui oui peu importe le matchup que je jouais je pense que je serais toujours plus haut en CS plus même un peu dominant en farm sauf des matchups vraiment très durs où genre je vais m'auto-counterpeak si je prends un matchup mêlé ignoble tu vois je pense que sauf qu'il n'est pas Yasuo par exemple je pense que tu auras quand même des CS tu seras toujours bien mais tu vois c'est ce qui est bien avec League of Legends en match contre match c'est sans méchancer si le mec est plus fort peu importe le matchup que je joue et que tu joues je vais te battre entre guillemets dans les fondamentaux ce qui fait que j'aurai plus de CS meilleur push meilleur timing reset et tout ça tu vois donc mais en même temps c'est ultra plaisant de step up quand t'es un joueur de match parce que tu le sens et tu le vois bah là même comparé au je pense à la la première review là du contre enfin l'ancien shell ouais ça a quand même pas mal évolué oui c'est ça t'as bien évolué ça se sentait parce que ton way était un peu crasseux mais il y avait aussi des meilleures façons de jouer et que t'as fait mais tu vois tu peux toujours progresser t'es pas loin de progresser du tout c'est pas si difficile le truc important c'est dans le decision making et qui impacte un peu tout tu vois c'est ta façon de prendre des choix et tout ça et une fois que t'améliores ça d'ailleurs tu seras beaucoup plus fort euh moi je te conseille vraiment de travailler là dessus en priorité est-ce que t'as des questions à part ça ? non aucune question ok si t'as pas noté ou si t'as besoin de re-regarder le truc sera sur youtube enfin sur ma chaîne secondaire sur euh je pense dans 3-4 jours je dirais un truc comme ça pas tout de suite tout de suite hésite vraiment pas si t'as pas noté les points à re-regarder à revoir des trucs surtout les 1v1 si tu veux voir pourquoi et tout ça c'est très cool de re-regarder ça demande des efforts mais si tu veux progresser c'est les efforts qu'il faut mettre et euh et euh et si t'as une dernière demande ou quoi si tu veux faire un dernier 1v1 c'est comme tu veux bon je m'en fous après je vais faire autre chose non je peux s'arrêter là en dernier 1v1 en dernier 1v1 tu choisis ce que tu veux enfin tu choisis tu me dis ce que tu veux quel matchup tu veux qu'on joue euh quel matchup bah toi tu peux jouer Waze si tu veux mais moi je choisis le champion que tu veux que tu joues non bah je choisis ton champion mais moi c'est bon je joue Waze je pense que je me fais le cause aussi je me fais le cause bon s'il te plaît tu veux jouer le cause tu peux pas comprendre qu'est-ce que je peux jouer qui peut t'intéresser un champion genre Harry c'est pas mal c'est genre très faible dans Waze Harry c'est pas ouf dans Waze ouais c'est très très faible mais c'est pour montrer les fondamentaux ça peut être pas mal justement euh Lissandra c'est très faible mais en même temps c'est bien mais en même temps c'est faible c'est bah Lissandra c'est fort parce qu'il y a le jungle mais on va en V1 ouais en plus en V1 j'ai aucune chance et je me fais pisser dessus ça qui est beau euh non je vais prendre Harry je pense que c'est très bien pour montrer euh j'aurai aucune chance de gagner en gros enfin aucune j'aurai très très peu de chance de faire quoi que ce soit et c'est ça qui est bien euh euh je vais même prendre des runes euh des runes euh des runes euh des runes bleues en second arbre donc vraiment je suis pas fait pour jouer la lane là mon but ça va être de bah de toute façon moi je tombe face à un Waze et mon but c'est de survivre jusqu'au niveau 7 d'avoir le push à partir du niveau 7 d'avoir un maximum de CS avant le niveau 7 parce que je suis pas un champion avant ouais donc ton but toi c'est de me dominer me bully et me sortir de lane sachant qu'en plus t'as même pas la pression du jungle donc t'es en pur 1v1 faut pas tu te mettre la pression hein mais t'es en pur 1v1 donc t'as même pas besoin de réfléchir à à comment jouer qu'est-ce que tu vas faire ou te positionner sur la lane mais euh bon sache quand même que si tu joues comme un fou furieux tu risques de te faire gank par un mec imaginaire mais te faire gank quand même juste que tu te dis ça ouloulou ah il est cool mon champion là j'ai crash ou quoi ? toi aussi t'as eu des rollbacks ? euh non non ok ok juste mon personnage s'est stuck dans la tourelle et il était bloqué dedans c'est magnifique toi face à Waze par exemple il y a un monde où je starte au Q ou au Z ça dépend mais généralement je starte au Z dans la plupart des matchups avec Harry mais quand je sais que mon adversaire va vouloir avoir le push et il va sûrement push je regarde ce qu'il fait et je m'adapte c'est à dire que là je prends aucun spell et si je vois que tu mets directement un QE dans la wave j'ai start au Q si je vois que tu mets pas de QE dans la wave j'ai start au W pour pouvoir sidestep tes QQ et tu vas avoir de trade et push la wave tu vois donc c'est ça c'est important de le noter quand tu joues aussi d'autres champions que Waze de savoir s'adapter parce que c'est pas obligatoire de start au W ou au Q face à X avec Harry j'ai un peu de sustain quand même avec mon passif donc faut pas oublier ça aussi dans toi quand tu joues j'ai vu que je pouvais mettre une auto gratuite et avoir un peu de dégâts sur les sbires donc j'ai pas hésité mis W pour matcher ton push là je recule par respect pour pas prendre ce QE que je prends quand même c'est marrant ouais le QE la hitbox du Q est un peu ridicule je vais mettre ce W pour matcher ton push pour pas que j'ai trop de retard sur ton Q ça va être start au W t'as pris ton W là là je sais que tu vas juste vouloir crash cette wave maintenant je vais matcher ton push moi je chill je suis très content de ce résultat pour l'instant j'ai loupé aucun CS j'ai mis ce Q sur toi et la wave donc je suis très content je vais pas crash la wave pour qu'elle soit juste devant ma tour j'ai 12 CS sur 12 j'ai pas perdu d'HP là je vais commencer à mettre ce petit Q avoir un peu de push je savais que ça allait arriver là c'est la merde pour toi et je vais pas aller plus loin tu vois parce que j'ai pas envie de trade plus j'ai pas de CD je vais juste mettre un bisou ça va coûter trop de mana de le faire j'ai perdu le canon parce que je suis vraiment nul là tu prends beaucoup de dégâts beaucoup de dégâts et là tu vois c'est le genre de fondamental où tu vois que si j'arrive à gagner la laine avec Harry niveau 3 y'a un problème tu te fous un peu de... ah bah j'ai le retour du Q qui est pas parti tu vas survivre normalement si tu flash pas flash pardon bon j'ai un peu troll vu que j'ai pas mis le retour du Q j'ai encore plus troll quoi aussi oui mais ça c'est... tu peux pas t'en... en gros moi à mon standard c'est pas normal que je fasse genre d'erreur euh... toi t'as encore ses lacunes et tu peux les réparer et quand tu les auras apprises ce sera peut-être frustrant mais pour l'instant tu vois c'est encore tes erreurs c'est normal et là tu fais comment ? ah tu fais rien parce que moi je suis pas un golem je vais totalement laisser la wave crash j'ai pas envie de freeze ça parce que c'est du temps perdu pour moi ça enfin c'est des HP et du temps perdu moi je veux pas de freeze bon j'ai 5 CS d'avant j'étais forcé à flash mais bon j'aurais dû juste te tuer MDR là je vais juste prendre le push attendre ta TP très content de ce résultat tu vas avoir ce sbire que si tu le cloues bah j'suis nul j'ai loupé un canon et j'ai le push ah c'est quand même mauvais hein c'est bien la punition tu vois c'est ce genre de punition que tu dois faire en solo Q ton adversaire loupe un spell majeur tu dois le punir comme ça par contre fais gaffe tes CD sont haut les miens sont un peu moins haut même si ils sont pas très forts oh le bisou est parti en Turquie tu vois c'est là là c'est la différence si t'arrives à faire ça à punir le E que j'ai loupé avant que j'ai lancé que j'aurais pas dû lancer c'est là où tu fais la différence mais ça ça demande aussi de prendre en gestion le jungle tracking de mettre la vision et c'est là où ça devient plus dur et c'est ça qui fait aussi la différence entre un Niski qui est pas forcément très bon mécaniquement par rapport à d'autres joueurs bon c'est pas mauvais mais il est pas très bon et un joueur qui est très bon mécaniquement mais qui n'arrive pas à jungle track qui n'arrive pas à jouer autour de sa vision qui n'arrive pas aussi à jouer autour de ses timers de rotation il y a tellement de choses à prendre en considération la différence généralement aussi en entrée au Elo c'est le multitasking tu vois et là t'as même pas eu besoin de prendre en considération le jungle alors que c'est moi qui joue le set upper et toi qui joue le lane bully tu vois oui oui bref tout ça pour dire fais gaffe parce que au niveau 3 t'avais 100 HP et t'étais mort et ça montre que t'as encore des lacunes mais bon c'est ça qui est bien c'est que tu as appris à punir là sur cette phase de lane quand j'ai loupé un bisou et que t'as appuyé sur la fake et qu'il n'y avait plus de CD donc ça si t'arrives à garder ça en tête c'est bien ouais voilà écoute bah je vais te laisser là je vais aller retourner voir l'autre enfoiré de traitons j'espère que ça t'as plu et tu te laisserais regarder la revéloder sur YouTube si tu as besoin de re-regarder et si t'es une question n'hésite absolument pas en DM mais je pense que t'as déjà sein et pack donc t'auras pas besoin de moi oui mais voilà hop bon bah écoute bah merci beaucoup en tout cas c'était cool pas de soucis je te dis bonne soirée et amuse toi bien en solo queue tchao bye tchao bye